Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos Depuis le 8 septembre dernier, le Royaume-Uni pleure la disparition de la reine Elisabeth II. Décédée à l'âge de 96 ans après avoir régné pendant sept décennies, la souveraine, qui a laissé le trône à son fils aîné le roi Charles III, a laissé une marque indélébile dans les cœurs de millions de Britanniques. Mais surtout de ses proches, qui lui ont rendu des hommages appuyés. Le prince William, nommé prince de Galles, le roi Charles III ou encore le prince Harry, tous ont eu des mots poignants pour la reine Elisabeth II, dont ils ont salué le sens du service et du dévouement à la nation. Grand-mère, tandis que cette séparation finale nous plonge dans la tristesse. Je serai toujours reconnaissant de nos premiers rendez-vous, de mes premiers souvenirs d'enfance avec toi. Jusqu'à te rencontrer pour la première fois en tant que mon commandant en chef. Mais aussi la première fois où tu as rencontré ma femme et serré tes arrière-petits-enfants adorés dans tes bras. « Tu nous manques déjà beaucoup, et tu manques déjà au monde entier », a notamment écrit le duc de Sussex dans son communiqué. Trois jours après la mort de la reine, qui a rendu son dernier souffle au château de Balmoral. En Écosse, son cercueil avait traversé l'Écosse, pour arriver à Édimbourg. Ce lundi, une veillée a eu lieu à la cathédrale Saint-Gilles, en présence de ses quatre enfants. Notamment le prince Andrew, copieusement insulté lors de l'accompagnement de la dépouille. Le cercueil de la reine Élisabeth II, duquel pourront s'approcher certains britanniques, est composé de chaînes anglaises doublées de plus longs, comme celui de son époux le prince Philippe. Décédé le 9 avril 2021. Il comprend également des poignées en laton, réservées aux cercueils royaux. Tout comme le couvercle, sur lequel se trouvent les insignes de la monarchie. Andrew Leverton, le patron de la société britannique Leverton & Son, chargé des funérailles, a expliqué aux Times que le chêne anglais qui compose le cercueil était particulièrement difficile à trouver. La doublure de plomb rend le cercueil de la souveraine hermétique et très difficile à soulever. Malgré les huit porteurs, selon les informations de Ignioz, repérées par BFM, la doublure hermétique permet de protéger l'intérieur de l'humidité afin de ralentir la décomposition du corps. A noter que le cercueil de la monarque sera déposé dans une crypte et non mise en terre. Sous-titrage Société Radio-Canada